Tiens, vous voulez voir à quoi ça ressemble quand il sort un nouveau comics que j'adore et que je fonce à mon comic shop pépère tranquille ? Et bien ça ! Bon alors le conducteur a été mené de toute urgence à l'hôpital évidemment, mais les plus chanceux ça reste quand même le patron, les trois employés et les deux clients du magasin, regardez ! Alors ça se passe en Alabama dans un magasin qui fait à la fois du comics et du jeu de plateau, vous remarquerez que le conducteur fou a eu la bonne idée de l'abîmer que la section Warhammer, toute la partie comics est intacte. Bref donc vous l'aurez compris, c'est un JT qui démarre en fanfare et ça tombe bien parce qu'il est chargé, donc tout de suite c'est les news de la semaine. Gérard Jones, pédophile C'est un scénariste de comics à qui l'on doit du Green Lantern, du Justice League, il a été le créateur du super-héros Prime dans le label Ultraverse de chez Marvel Comics. Gérard Jones a été arrêté il n'y a pas une semaine pour possession de plus de 600 fichiers pédopornographiques dans son ordinateur. Parmi les faits reprochés, la production et la distribution de ses vidéos pédopornographiques puisqu'il est assez con pour mettre des vidéos montrant évidemment à des mecs avec des enfants âgés d'un an à peine sur YouTube. Voilà donc c'est d'ailleurs, on peut remercier sa connerie parce que pour le coup c'est ce qui a sûrement permis de l'arrêter vu que YouTube s'est quand même assez surveillé. Et assez éroniquement, son premier comic s'intitulait Le problème avec les filles. En fait le titre était sûrement incomplet puisque ça devait être Le problème avec les filles, c'est qu'après ça grandit. Alors l'accusé a plaidé non coupable et il va falloir vraiment qu'il invente son meilleur scénario pour justifier de 600 fichiers dégueulasses comme ça sur son ordinateur. Mais le mieux ça reste quand même son avocat, un maître la putain de sa race qui dit, alors écoutez, il dit c'est important de faire la différence entre les violents agresseurs sexuels et ce genre d'affaires. On a tendance à tout englober. Donc moi je lui conseille vraiment de se faire englober, mais de se faire bien englober. J'espère qu'il prendra plein d'idées de scénarios en prison s'il en ressort vivant. Et des teubes aussi, des idées, des teubes, des très très grosses teubes. Ben is back ! Et oui je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment, je ne vais pas vous spoiler. Mais il faut savoir que Ben Raleigh est de retour en Scarlet Spider. Alors Ben Raleigh c'était le premier clone créé par le chacal, le clone de Peter Parker dans la première saga du clone. Et Marvel nous prépare une série par Peter David et par Mark Bagley. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, maintenant on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume ? Alors déjà tu sens que Marvel ils ont eu une promo sur les Hoodies. Donc ça à la limite c'est pas trop choquant puisque c'était déjà dans le costume original de Tom Lyle. Mais on sent que Spider-Gwen ça a bien marché, le coup de la capuche et tout ça. Donc ils l'ont mise aussi, alors qu'avant ils la portaient pas. Mais c'est pas ça le pire, regardez en fait je crois que c'est pas du tout Ben Raleigh sous le costume. Je pense que sous ce masque c'est Donatello ou Franklin, ça dépend. Bref je vous laisse me dire ce que vous pensez dans les commentaires du retour de Scarlet Spider et surtout de son costume, son nouveau costume. Jelou. Un séminaire en or. Tiens vous êtes fan de comics et vous souhaitez apprendre comment en écrire, comment transformer une idée en histoire, une histoire en série, comment vendre votre série aux éditeurs, comment faire carrière dans le monde du comics. Et bien le très célèbre Mark Waid à qui l'on doit beaucoup de comics chez DC, surtout du Flash, chez Marvel, du X-Men, c'est le co-créateur Don Slote. Il a créé la série Indé Empire. Et bien Mark Waid répondra à toutes ces questions lors d'un séminaire. Et répondra même aux questions des participants dans une session de questions réponses à la fin de celui-ci. C'est organisé par Comics Experience. Ça se passe entièrement en ligne, mais on vous donne les images aux participants par la suite. C'est le samedi 18 mars et ça coûte, la bagatelle, de 295 dollars, soit de 180 euros par participant. Et il faut être bilingue aussi, forcément. Après sinon, si vous voulez un bon conseil du comique, il y a des tas de livres très intéressants à ce sujet sur la narration, pas simplement pour les comics, mais pour tout. Ça coûte un petit peu moins cher. Ça grêle sur Star City. Le scénariste Mike Grell s'apprête à faire son grand retour sur Green Arrow pour une série d'une douzaine de variants de cover sur le titre principal, le titre Rebirth. 2017 marque les 30 ans de Green Arrow de Longbow Hunters. Donc la mini-série en trois épisodes écrite et dessinée par Mike Grell. Et pour tous les fans de la série Arrow sur CW, sachez que vous devez beaucoup à Mike Grell. Et oui, c'est lui qui va donner un sérieux au personnage et le différencier du Robin des Bois en mode renard de Walt Disney. Avec Grell, on change de costume, finit le chapeau avec la plume, on passe à la capuche. On arrête aussi les conneries des flèches gadget, les flèches machin, les flèches ci. Non, des vraies flèches bien pointues, bien aiguisées qui font mal quand tu les prends dans le cul. On transforme l'archer pour lui donner des adversaires qui n'ont pas de super pouvoir, des yakuza, des gangsters, un vrai guerrier urbain. Et enfin, on prouve qu'il est capable de tuer pour la toute première fois aussi. On en fait un tueur. Bref, c'est une véritable bonne nouvelle que de voir Mike Grell revenir sur le titre. Il ne manquerait plus qu'on apprenne que DC, dans la foulée, lui confie une mini-série à écrire. Et là, ça serait une excellente nouvelle. Marvel à la Maison-Blanche. Une nouvelle assez folle. Le PDG de Marvel, Aik Perlmutter, pourrait faire son entrée à la Maison-Blanche en tant que conseiller très très proche du futur président Donald Trump. Alors, je vous rappelle que c'est Aik Perlmutter qu'on doit, évidemment, l'acquisition de Marvel par Disney et probablement aussi la guerre entre la Fox et Marvel Studios sur les 4 Fantastiques et les X-Men. Donc, c'est probablement aussi à cause de lui que les 4 Fantastiques sont complètement éparpillés aux quatre coins du Marvel Universe et que les X-Men sont complètement dépassés par une bande d'habitants qui vivent sur la Lune. On savait déjà que les deux hommes d'affaires étaient très proches. Un permetteur avait donné 1 million de dollars pour une levée de fonds de Trump en janvier dernier. Et les deux hommes ont été récemment pris en photo dans l'une des demeures luxueuses de Trump à Palm Beach. Bitch. Bon, au moins, si on apprend que la Fox va fermer, on saura de qui ça vient. En tout cas, pourquoi pas. Et le mec, il pourrait carrément dire, on inscrit dans la Constitution, que Marvel Studios a le droit d'utiliser les 4 Fantastiques et tous les personnages des X-Men. Et au moins, c'est réglé. Pourquoi pas, après tout, parce que c'est la démocratie. Lee Field, un fan. Tiens, en parlant de photo, ce week-end, c'était les Golden Globes. Et un journaliste du Hollywood Reporter a confondu Rob Lee Field, le co-créateur de Deadpool, avec un fan qui cherchait à prendre un selfie avec Donald Glover. Alors, il s'est excusé par la suite, mais c'est probablement juste après tout, puisque Lee Field doit probablement être fan de Glover. En revanche, ce n'est pas un selfie. Pour que ce soit un selfie, il faut qu'un des participants de la photo prenne la photo. Alors, il faut être précis. Ça, c'est faux. Coursir Quix. Une mauvaise nouvelle pour Albert Uderzo, le papa d'Astéry. puisque un entrepôt contenant son atelier, ainsi que de nombreuses peintures et dessins originaux, a été complètement réduit en cendres par un incendie, probablement dû à un court-circuit. Et ça, c'est quand même la hantise de tous les artistes, les créateurs, les fans de comics. Le feu, la moisissure, l'eau, tous les éléments, quand ils sont contre nous. Enfin bon, l'essentiel, ça reste quand même que personne n'ait été blessé dans l'incident. Cocorico ! Et si des éditeurs de comics édités de la BD franco-belge ? Eh oui, le détective Jérôme K. Jérôme Bloch d'Alain Dodier va être édité par IDW Publishing sous forme de Graphic Novels. Alors, cet enquêteur du nord de la France a connu le succès d'Anspirou, chez les éditions Dupuis, et ça a été traduit dans 10 langues. 11 désormais, avec cette ouverture au lectorat américain. Donc bravo, hein, M. Dodier, bravo ! C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je fais un gros bisou au petit Jojo qui a passé, malheureusement, son réveillon à l'hôpital. Bon, il s'est fait dorloter par des jolies infirmières. Il est de retour dans sa petite famille. Kiffez bien, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas que vous pouvez venir discuter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. J'essaye de vous lire, chacun de vous, j'essaye de répondre aussi parce que c'est cool. Vous pouvez également me laisser vos petits messages, hein, pour le bandeau en bas. Me dire ce que vous avez lu, hein, puisque je vous rappelle que comme chaque semaine, il faut lire, lire et lire. Et je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain pour de nouvelles, nouvelles, toutes fraîches. Mother style. Capuche, casquette, mystérieux. Le commis. Ça va mieux avec Spider-Gwen, quand même.